Vivons ce grand moment de cyclisme avec GB Bonjour, bonjour à tous, bienvenue ici à Bruxelles, à Andorlecht, plus exactement, terme de la classique Paris-Bruxelles, la classique des deux capitales. Paris-Bruxelles, rendez-vous habituel, bien entendu, des passionnés de cyclisme, une classique qui a été créée, tenez-vous bien, en 1893, ça fait donc, si je calcule bien, 104 ans d'existence. On dit que c'est une classique pour les sprinters, et pourtant, la dernière fois qu'il y a eu un sprint massif dans Paris-Bruxelles, c'était en 89, avec Yelen Aydam, ça fait donc bien longtemps. Un plateau très intéressant, avec notamment l'équipe Mapei GB, qui va se battre pour garder cet avantage au palmarès, victoire de Tafi, l'année passée, de Franck Vandenbroek, il y a deux ans. Et notre champion du monde, Johan Musset, est particulièrement motivé aujourd'hui, il aura donc une équipe très forte à ses côtés, avec aussi le champion de Belgique, Steels, face notamment à des Français, des équipes françaises et italiennes. On pense à des garçons comme Bartoli, Baldato, Ferigato, il y en a d'autres, Rebellino aussi, Ciandri, bref, beaucoup, beaucoup d'adversaires pour le champion du monde, pour le champion de Belgique, pour notre espoir, Vandenbroek, pour un autre espoir aussi, il n'en est plus un, Axel Mers. Voilà pour placer un petit peu le décor, Paul Perniot sera sur la moto, Maurice Loiseau aux mallettes, comme d'habitude dans cette course cycliste. Le temps d'un petit message publicitaire, et on revient avec les toutes premières images de cette édition de Paris-Bruxelles, la 77e édition. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Vivons ce grand moment de cyclisme avec GB. Voilà, comme promis, nous voici donc en direct sur la route du 77e Paris-Bruxelles, une course effectivement organisée par le Vélo Club de Rôde, et sous le patronage de la région de Bruxelles-Capitale. Vous le savez très certainement, c'est une course qui est très prisée, qui reste dans l'esprit des coureurs. Eh bien, une course qu'on veut absolument faire figurer à son palmarès. Et donc, ils sont nombreux, ceux qui espèrent pouvoir s'imposer aujourd'hui. C'est une classique de renom. Et l'homme qui se trouve là, devant vous, est seul en tête depuis un bon moment, puisqu'il est parti au kilomètre 35. Il est italien. Il s'appelle Luca Cinto. Il a compté un avantage maximum de 16 minutes. Et il y a quelques minutes, à Nivelle, il comptait encore plus de 5 minutes d'avance sur le peloton, qui a réagi. Qui a réagi, et notamment grâce aux coureurs de la formation MAPEI GB, grâce aux hommes de Musset, Stills, Vandenbroek et autres, Tafi. Ces deux derniers étant donc les deux derniers vainqueurs de Paris-Bruxelles. Luca Cinto, qui se trouve donc en tête. Le temps de vous expliquer brièvement, ça va aller très vite, ce qui s'est passé. Et je vous présenterai cet homme, qui compte donc 5 minutes et 5 secondes d'avance sur le peloton. Et bien ce qui s'est passé ce matin, première surprise, c'est le forfait de l'équipe TVM. Il y avait, paraît-il, nous ditons dans l'organisation, beaucoup de malades. Van Peteghem aurait bien voulu partir. Et il a été envisagé, il a été en tout cas question à un certain moment, de faire une équipe mixte. Mais le règlement est là. Pas question de faire des équipes mixtes dans des courses de première catégorie. Et répétons-le, Paris-Bruxelles est une équipe de classe 1, au même titre que Grand Wevel Game, que la Flèche Wallonne, ou que le circuit de Folk, pour comparer avec d'autres épreuves de première catégorie disputées sur notre territoire. Donc, ce matin, pas d'équipe TVM, pas davantage que la petite équipe française Big Mat. Par contre, la présence de cette équipe MG, représentée ici bien sûr par Cinto, mais aussi de l'équipe Roslotto, avec Ferigato et Fincato. De l'équipe Polti, avec Merckx ou Tchakov, Leblanc. Il y avait en outre encore des équipes comme l'équipe Festina, ou la Française des Jeux, avec Rebellin, avec Chandri, Perron, Vanzela, Gianetti, avec pas mal de très beaux mondes. Rabobank aussi, avec Sörensen Forfait, toujours blessé à un doigt et remplacé par le champion des Pays-Bas, Bogert. Avec Johan Breunet, dont c'est le retour, qui manque encore de compétition, bien entendu, après ses nombreux problèmes de santé. Et puis, tout le gratin, bien entendu, des équipes belges. Quand je dis gratin, c'est vraiment la totalité des équipes belges. L'équipe Lotto, bien sûr, Vlander, Palmans, mais aussi des équipes comme Sédico, comme Tony Steiner, comme également Ipso, ou encore RDM. On suivra donc avec attention aussi l'état de forme de garçons dans l'équipe Tony Steiner, comme Enbert, comme Dierksens, ou comme De Beust, qui sont en très bonnes conditions pour le moment. Donc, premier événement, c'est au premier ravitaillement, et bien l'abandon, on pouvait s'y attendre, il n'y a pas de miracle en cyclisme, de Wilfried Nellisen, qui fait des retours très 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 difficiles actuellement, évidemment. Dès qu'il y a eu la première accélération du jour, Nellisen a lâché prise et a donc abandonné au ravitaillement. Un autre abandon de marque, c'est celui de Luc Leblanc, qui lui aussi revient de loin et qui n'a pas passé la frontière, il est resté dans son pays. Et donc, Chinto, parti très exactement au kilomètre 37, qui a eu 16 minutes d'avance et qui, au moment où je vous parle, doit compter encore environ 4 minutes d'avance. C'est le pointage officiel sur un premier peloton, un deuxième peloton étant pointé à 4,25. Mais important, il y a quelques minutes, on nous a signalé une chute, une chute dans laquelle, notamment, a été impliqué Eulot, l'ancien champion de France, qui est aussi un candidat à une place d'honneur aujourd'hui, ainsi que Marc Waters de l'équipe Loto, et le jeune Wilox, qui est un stagiaire, un espoir, qui fait donc partie du gratin pour le moment. Voilà donc le point de la situation. Luca Chinto, donc, se trouve actuellement seul en tête, et Maurice Oiseau va nous proposer dans quelques instants d'aller voir ce qui se passe en tête du peloton. L'occasion de vous dire donc que ce Chinto en est à sa quatrième année chez les professionnels, qu'il compte à ce jour deux victoires pro, quatre victoires, pardon, deux en 1995, le Tour de Berne et le Grand Prix de Camayor, et de cette année-ci, c'est le classement final du Tour de Langkawi, et une étape de cette même épreuve, il s'était aussi classé septième du Tour de Toscane, il y a quelques mois de cela maintenant. Ce sont les meilleurs résultats de Luca Chinto cette saison, qui vient de se classer quatrième de la semi-classique italienne, les trois vallées Varesine. Ça c'est son résultat, je dirais, le plus significatif durant cet été. Alors, vous voyez le parcours, effectivement, avec, ce seront des moments clés pour nous, trois moments clés, la côte Saint-Roch à la sortie de Nivelle, la fameuse côte, le mur d'Alsenberg, bien entendu, un peu après Bersel à Alsenberg, alors le Keperenberg, la dernière difficulté, qui sera donc située un peu avant d'arriver, de rentrer véritablement dans Bruxelles, et vers Anderlecht, où il y aura un circuit local à effectuer deux fois. On voit que c'est l'équipe Rabobank, on voit que c'est l'équipe Rabobank qui emmène, pourquoi ? C'est toujours la question qu'il faut se poser, alors que ce Rensen n'est pas là. Eh bien d'abord parce qu'il y a beaucoup d'atouts dans cette équipe. Il y a des garçons comme Bogert, bien sûr, le champion des Pays-Bas, comme Eric Decker, le champion des Pays-Bas, on le voit très bien en bas de l'image. Eric Decker aussi, qui est en forme, qui vient de gagner le tour des Pays-Bas chez lui. Et puis au sprint, peut-être l'homme intrinsèquement le plus rapide du peloton avec Tom Staines, c'est le fameux Australien McEwan. Et il est évident qu'en cas d'emballage final, on n'en est pas encore là tout à l'heure, l'Australien pourrait avoir son mot à dire. On voit aussi qu'il y a des maillots de l'équipe Tony Steiner qui montent, les lotos, donc privés, c'est très 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 regrettable, de Waters, Marc Waters, le précieux lieutenant de cette équipe, qui a donc été victime d'une chute. Mais donc, gros travail, de l'équipe Rabobank, qui a délégué six coureurs, dont le champion des Pays-Bas, en tête de ce peloton pour le moment. Donc la poursuite est bien assurée maintenant. Et pour en revenir quelques petits instants, ce Luca Cinto, qui est quand même le grand animateur du jour, si il n'y a pas de prix, on n'est pas au Tour de France, mais c'est le prix de la combativité, en tout cas tout symbolique, qui lui reviendra aujourd'hui. Il a disputé son premier grand tour cette année, c'était au Tour de France. Et Cinto, la première fois qu'on avait parlé de lui, c'est au championnat du monde amateur, en 1993 à Oslo, en Norvège. Il était à l'attaque avec Axel Merckx, dans le groupe de 4-5 coureurs, qui s'était dégagé. Cinto donc, qui en est à sa quatrième année professionnelle, qui a déjà, cependant, il est passé pro relativement tard, qui a déjà cependant 29 ans, et qui vient de Galleno, qui est une localité située tout près de la magnifique ville de Florence. Et Cinto est un coureur qui aime bien les courses en Belgique, puisque, alors qu'il était néo-professionnel dans l'équipe MGGB à l'époque, donc qu'il était équipier, notamment du Juan Museu, comme néo-professionnel, Cinto avait réalisé ses deux meilleurs résultats, ses deux premiers résultats, en tout cas, intéressants, en Belgique, deuxième du Grand Prix Ceramie, et douzième de la Flèche Brabanson, dont il avait été le meilleur néo-professionnel. On reste quelques instants sur ce panneau, c'est important, c'est pour vous dire que les Belges n'ont pas été beaucoup à la fête depuis Wimaras 87, avec Frank van den Broek, bien sûr, il y a deux ans, que ce Rensen a réalisé un joli doublé, 92 et 94, et ils ne sont pas si si nombreux, les coureurs, à s'être imposés comme cela. Il y a trois victoires pour deux coureurs, Félix Célier et Octave Lapise, mais c'était tous les deux, bien avant la guerre, même Octave Lapise, même avant la première guerre, vainqueur en 1911, 12 et 13, et Félix Célier en 22, 23, 24. Et puis, sept coureurs comptent deux succès, Rolse Rensen, ainsi que Ludo Peters, Félice Gimondi, Rick Van Looij, Marcel Hendricks, Brick Scott et Franz Bonduel. Il y aurait vu que si Tafi, c'était un cas de figure, si Tafi, et puis j'en arrêterai là avec le programme, parce que regardez, oui, oui, un petit moment, c'est très très important maintenant d'être très concentré avec la Côte Saint-Roch, c'est la première difficulté, on a vu le maillot de champion du monde qui était là, et on voit aussi Wilfried Peters, qui fait un très gros travail, et Musset en troisième position. Manifestement, il y a une volonté, pas seulement de revenir sur Chin-Tom, mais de durcir la course. Grand, gros travail de la part de Wilfried Peters, pour le moment, avec dans sa roue un coureur de l'équipe Asfra, j'ai l'impression, qui pourrait bien être Michel Vanak. Nous allons voir si on a l'occasion de le découvrir. Nouveau relais de Tafi. Et Johan Musset, très 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 présent pour le moment. Regardez Andrea Tafi, le vainqueur l'année dernière. Long relais, et qui oblige, regardez Musset, il laisse passer, qui oblige donc les adversaires à rouler. J'imagine que Bartoli doit être tout près, Chmiel aussi. Donc, la Côte Saint-Roch, la première difficulté importante de la journée, et déjà, l'EMA PGB est le champion du monde. très très présent, le contre d'un Rabobank. Il restera 64 km au sommet de cette difficulté. Bartoli qui sort. Bartoli qui profite de ces 400 mètres de très mauvais pavés, juste après le sommet de la Côte Saint-Roch. On a déjà un aperçu des hommes costauds. Voilà le vainqueur de Liège-Bastogne-Liège, et du Grand Prix de Francfort, Bartoli devant Tafi. Et puis, il doit se trouver là-bas en Côte, la formation Rabobank. et c'est McEwan, justement. C'est vous dire, c'est le sprinter, c'est vous dire s'il se sent bien, l'Australien Robby McEwan. Trois hommes dégagés, donc, Bartoli et Tafi McEwan. Bartoli qui voudrait bien qu'on passe, McEwan qui se retourne, mais ça c'est une indication, c'est que donc, il va falloir être costaud pour lâcher ce sprinter australien. Et cela justifie aussi le travail de ses équipiers. Retour de deux coureurs, dont un loto, Yohann Musset, mais là aussi. Et les écarts, évidemment, considérablement reculés. Et on me signale qu'on pourrait faire un premier essai sur la moto avec Paul Perniot. Oui, bonjour Rodrigo. Bonjour Paul. Bonjour à tous et je suis encore pour quelques instants à hauteur de Chinto, si vous ne pouvez pas l'oublier. Ça fait environ une trentaine de kilomètres qu'on le suit nous puisqu'on l'avait pris un petit peu avant le direct. C'est quand même beau ce qu'il fait. Bon, pas grand chose à rajouter par rapport à ce que vous avez dit à son sujet, si ce n'est ces gens qui m'impressionnent très très fines. Inversement proportionnel peut-être au braquet qu'il pousse depuis qu'il est parti. Alors maintenant, l'écart est redescendu à 3 minutes 15 secondes donc il n'y a plus vraiment beaucoup de suspense. Il va sans doute être repris mais il a du mérite quand même parce qu'il y a un élément dont il faut parler aujourd'hui, c'est le vent. Il a affronté ce vent tantôt de face souvent de côté depuis qu'il est parti. Et là, il lutte seul évidemment face à cet élément et il va être repris. Coup de chapeau quand même pour lui parce qu'il tire un énorme développement depuis tout à l'heure et c'est beau quand même ce qu'il fait. Merci Paul. Vous intervenez évidemment quand vous le souhaitez. Vous êtes au cœur du peloton. Il n'y a pas de problème. En attendant, on a vu beaucoup d'autres noms. Tchandri qui est passé, Plankart, Bouvard, ça c'est le 24, ça c'est Plankart, le 62, Vandal qui se trouve là aussi bien sûr, Tafi. Voilà Tchmil comme par hasard. Ça c'est Vandal. Et on a aussi avec le numéro 13, Bertolini ainsi que, si je ne m'abuse, Van Bont, Geert Van Bont. Donc voilà, un petit groupe intéressant qui vient de se dégager. Et Johan Musset peut donc compter sur Andrea Tafi à ses côtés. Voilà le groupe. Musset, Tafi, Bartoli, Bertolini, Bouvard, Chandri, McEwen, Schmil, Plankart, Van Bont. Ça veut dire Schmil et Plankart sont de la même équipe. Tafi et Musset également. Et Bartoli peut donc compter lui sur Bertolini. Donc ce sont les trois équipes les mieux représentées pour le moment. Mais on voit que ça ne s'entend pas trop pour le moment. Donc vous avez vu la vitesse à laquelle et c'est plus facile pour votre confort, évidemment. Nos amis d'organisme auront réagi pour vous mettre immédiatement tous les noms des coureurs qui se trouvent là-devant. Et si j'ai bien calculé, ils sont 13 ou 14 avec Van Dahl. Donc, facilement. On peut peut-être les découvrir. L'homme qui emmène, c'est bien sûr le coureur de l'équipe MG. On peut bien se poser la question quand on voit comme ça Bartoli qui a vraiment créé la contre-attaque, qui attaque comme ça alors qu'il a un équipier devant Cinto. Mais il faut comprendre Bartoli. Bartoli n'est pas un sprinter. Pour gagner, il faut faire la différence. Et il se rend bien compte que de toute façon, pour Cinto, Tauta, l'inéluctable va se produire. Et il n'y a donc rien à faire. Et donc, je vous confirme la présence de Roby Van Dahl qui est donc le seul le coureur de la formation Ipso Euroclean qui se trouve là présent. Et il y a eu des retours encore parce que je vois deux coureurs de la formation Polti. Il y a aussi bien sûr un Rostoto qui est certainement Ferrigato qui revient. Il y a encore l'équipe RDM et Axel Merckx qui doit être là j'ai l'impression. En tout cas, il y a un grand qu'en l'équipe Polti. Est-ce qu'on peut plonger là-bas et aller voir cela ? On a de toute façon Celestino. Ça, c'est le 83. C'est lui qu'on nous montre là mais juste devant. Et oui, c'est effectivement Axel Merckx qui se trouve là. Voilà. Celestino Merckx et voilà Ferrigato aussi un candidat très sérieux à la victoire aujourd'hui. Certainement. Donc c'est un beau groupe. Il y a encore un coureur qui se trouve là juste dans la roue d'Axel Merckx que nous avons pu identifier. Si nos amis caméramans qui font des miracles ont l'occasion, eh bien, ce sera tant mieux. Il y a donc juste derrière Merckx et devant, je pense que c'est Plankart. Oui, puisque Schmid se trouve là devant. Schmid Vandal Bartoli Aucun problème pour les identifier. Voilà Bertolini avec le numéro 13. Alessandro Bertolini un ancien équipier de Ciappucci mais ça attaque encore. Donc confirmation du groupe des poursuivants. Merckx Van Bonn ce serait Pankov. Voilà, le seul coureur que nous n'avions pas identifié ce serait Pankov ce qui n'est absolument pas une surprise puisque Oleg Pankov est très certainement le meilleur coureur de l'équipe RDM. Celui en tout cas qui détient actuellement la meilleure condition. Voilà Van Bont avec bien sûr Bartoli qui a quand même provoqué tout ça ne l'oublions pas. Tafi Van Dahl Pouvard voilà Planckart Ferigato Chmils ça c'est Pankov et il y a encore un coureur en plus de chez Festina c'est donc Postcardine Postcardine dans la route de Musée ça ne vous rappelle pas quelque chose autour des Flandres cette image incroyable. Il y a aussi un autre coureur de l'équipe Rosloto qui se trouvait là devant et j'ai bien l'impression que c'est Snyaolin donc on le voit ça se relaie mais ça ne roule pas assez fort il y a des cours qui reviennent de l'arrière Ferigato Planckart Makiwon qui est un peu seul numéro 42 c'est Chiandri 24 Bouvard 140 Vandal le 3 Tafi Boscardine c'est lui qui est dans la roue de Tchmil alors est passé Van Bont Pankov et je crois bien que c'était Snyaolin avec le casque jaune devant Musée bien sûr Axel Merckx le fait qu'il soit là au terme de la difficile Côte de Saint-Roch ça démontre en tout cas très nettement que sa condition est ascendante il vient il démarque pratiquement zéro disons que pendant le Tour de France son niveau de forme était carrément à zéro on peut même si on avait même pu mettre des points négatifs on aurait mis des points négatifs c'est lui-même qui le reconnaissait en attendant Musée et Tafi prennent également leur Tour d'Orlet donc pour le moment ils sont 17 coureurs lancés à la poursuite de l'homme de tête Luca Cinto 17 coureurs donc au total je vous propose pour la toute première fois de faire un petit break vraiment très court 50 secondes un petit message publicitaire on revient ici et on refait le point avec ces 17 coureurs lancés à la poursuite de Luca Cinto à dans quelques instants « Sous-titrage Société Radio-Canada » Vivons ce grand moment de cyclisme avec GB. Voilà et ce numéro 183 qui était le seul coureur en fait que nous n'avons pas pu identifier de près, c'est donc Gonschenkov et c'est encore mieux que Sniaolin, c'est l'homme le plus en forme avec Ferigato dans cette équipe. Donc je vous rappelle le nom de ces 17 coureurs qui sont lancés à la poursuite de Chinto. Bien sûr le maillot de champion du monde, Johan Musse, qui a un équipier avec lui, c'est Tafi, Bartoli a également un équipier avec lui, c'est Bertolini, puis il y a Plancard qui peut disposer de Tchmil, Makiwon mais il est tout seul, tout comme d'ailleurs Ciandri, ça c'est surprenant, a raté pour le moment l'échappé, un garçon comme Rebelline et dans une moindre mesure comme Gianetti. Pouvard lui, il a dans l'équipe Festina avec lui, Boss Cardin, Vandal est tout seul, tout comme Van Bont, Merckx peut compter sur Celestino, Gonschenkov est donc avec Ferigato et Pankov est tout seul. Donc 17 coureurs lancés à la poursuite de Chinto et beaucoup d'équipes composées de deux coureurs, ça peut être intéressant ça aussi pour la suite des événements. Et en tout cas, pas donc parmi les noms les plus souvent cités, les grands absents pour le moment sont pour moi bien sûr David et Rebelline, qui étaient en très grande forme après deux victoires cet été en Coupe du Monde. Notre champion belgique, Tom Steele et Franck Vandenbrouck, qui confirment qu'ils ne sont pas encore non plus à leur meilleur niveau à ce moment-ci. Et peut-être peut-on encore ajouter un homme qui serait Gianluca Bortolami, qui contrairement donc à Bouvard et à Boss Cardin, ses équipiers, ne sont pas là. Oui, Paul ? Oui, justement, à propos de Franck Vandenbrouck, c'est qu'ils sont en effet en tête de ce peloton qui tente de revenir. On ne s'entend pas vraiment, évidemment, là, contre-attaque, et puis il y en a un qui passe en tête, l'autre qui regarde un petit peu, c'est le cas de Franck Vandenbrouck en ce moment. Et ce groupe est lui-même divisé en deux parties, puisqu'il y a neuf coureurs qui se sont fait distancer, dont Kamenzin notamment et Jean-Pierre Hendricks aussi, qui se sont fait distancer. Et donc, comme vous le disiez, il y a là Franck Vandenbrouck qui est assis un peu entre deux chaises. Mais maintenant, alors qu'on avait l'impression que ce groupe était en train de revenir, c'est un peu l'inverse maintenant, puisque ça ne s'entend pas vraiment. Oui, et la grande question, évidemment, qu'on peut se poser, Paul, c'est de savoir qui va rouler, étant donné que pratiquement, oui, non pas pratiquement, mais toutes les équipes importantes sont représentées dans ce groupe de tête. Et d'ailleurs, la plupart avec leur leader. L'écart est donc monté à 55 secondes maintenant. Ça n'est pas surprenant du tout. Qui peut rouler derrière ? Je ne vois vraiment pas qui, très sincèrement, même si, et on le voit très nettement sur cette image, c'est loin d'être la folle entente devant. C'est peut-être la seule chance pour les poursuivants, puisque là, vraiment, il y a aussi, on peut peut-être regretter, des coureurs d'équipes un petit peu plus modestes qui ont raté l'échappée. Je pense aux très bons coureurs de l'équipe de Gérard Bulens, des garçons comme Dirk Sens, comme Enbert, comme De Bois. Peut-être aussi l'équipe Sédico, la ville de Charleroi, qui a raté la bonne échappée avec un homme comme Thierry Marichal, qui est en condition, c'est indéniable. Par contre, donc, d'autres petites équipes, l'équipe Ipso avec Roby Vandal et l'équipe RDM avec Oleg Pankov ont réussi à placer un homme dans cette échappée. Ce n'est pas inintéressant. Donc, le point de la situation pour le moment, on peut vous dire, alors qu'on n'a pas trop de nouvelles sur ce qui se passe entre, sur l'écart exactement entre Chinto et les poursuivants, l'écart serait retombé à 2 minutes 5. Non, oui, 2 minutes 5, le signale-t-on. C'est donc l'écart entre Chinto et ses hommes. Et alors, il y aurait 3 minutes, donc 55 secondes supplémentaires pour les autres. On va donc appeler ce groupe, le groupe Steeles, Vandenbroek, Rebelline. Mais vous voyez absolument, il n'y a absolument aucune entente. Ils sont trop nombreux, il y a trop de favoris. Et répétons-le, parmi les 17 coureurs qui sont là, il y a tout simplement 11 équipes représentées et toutes les plus fortes. La map PGB avec 2 coureurs, l'ancien vainqueur, celui de l'année dernière, est le champion du monde. MG avec bien sûr Bartoli, Festina avec notamment Doscardine, la Française des Jeux, Rabobank, Lotto, Polti, l'équipe Vlandren et l'équipe Ross Lotto. C'est vraiment toutes les grosses pointures, toutes les grosses écuries, appelons-les comme ça, sont représentées devant. Et normalement, je dirais en théorie, ça devrait être favorable au groupe de tête. Mais quand il y a trop de bons coureurs ensemble, ça peut aussi provoquer l'effet inverse. On voit très clairement sur cette image d'hélicoptère que Johan Musset ne ménage pas ses efforts, que sa motivation est énorme. C'est l'occasion pour lui de gagner une grande course d'un jour avec ce maillot de champion du monde. Les occasions ne seront plus très nombreuses après. Il y restera Paris-Tour. Et il faut savoir que Musset a toujours brillé dans Paris-Bruxelles sans jamais s'imposer. Mais il a des classements, des places d'honneur tout le temps. Il était déjà septième ici en 1988, il y a neuf ans, quand Gold s'était imposé. Sixième en 1990, l'année de la victoire de Balerini. Troisième en 1991, troisième en 1993, quatrième en 1994, cinquième il y a deux ans et deuxième l'année passée. Et chaque fois, très très souvent, ces trois dernières années, il a favorisé la victoire de qui ? Eh bien, d'un équipier. Ces trois dernières années, ce Rensen en 1994, il se classait quatrième, lui Musset. Vandenbrouck en 1995, il se classait cinquième, Musset. Tafi en 1996 et Musset se classait deuxième. Il est peut-être temps maintenant pour lui de recevoir, c'est ce que beaucoup se disent. Nous sommes à neuf kilomètres d'Alsenberg. Et là, évidemment, l'objectif, j'imagine, pour ces hommes. Et c'est pour ça, Musset est intelligent, il roule, merce, évidemment, le relais aussi. Ces hommes savent qu'il faut essayer de conserver un avantage jusqu'à Alsenberg. Et là, dans la côte d'Alsenberg, ils seront évidemment plus d'17. Et là, les meilleurs devraient pouvoir sortir et on risque d'avoir une belle bagarre. L'écart, l'avantage de Chinto n'est plus que d'une minute vingt. Il va lui rester vraiment très peu. Je ne suis même pas sûr que Chinto pourra rester encore en tête au sommet du mur. Une minute vingt, donc, entre Chinto et ce groupe. Vous les avez tous identifiés. Et pour vous permettre de tout bien suivre, de ne rien rater, bien entendu. Et vous ne raterez rien de ce mur d'Alsenberg qu'on va aborder dans dix minutes environ. Je vous propose pour la vente dernière fois de cet après-midi de faire un très petit break. Une minute et on revient ici. Et enfin, nouveau point de la situation. Merci de nous rester fidèles. A tout de suite. C'est fini. Tu m'entends ? Tu t'as assez supporté comme ça. Je m'ennuie avec toi. T'es vide. T'es froide. Quand je te vois, j'ai le cafard. J'ai même plus envie de te voir. Je ne parle plus. Il y en a marre. Tu m'entends ? Excuse-moi. J'ai été un peu dur avec toi, mais ça va aller maintenant. Canal+, ça va vous changer de la télé. Visez la perfection avec Corel World Perfect Suite 7, le traitement de texte couronné de nombreux prix. Mettez vos nombres en valeur à l'aide du puissant tableur Corel Quattro Pro 7. Captivez votre auditoire avec Corel Présentation 7. et publiez sur Internet avec la première suite bureautique qui intègre la technologie Java. N'hésitez plus. Jouez gagnant. Corel World Perfect Suite 7, la puissance d'une suite bureautique 32 bits, du graphisme et de l'Internet. Vivons ce grand moment de cyclisme avec GB. Ces hommes à 7,5 km du pied du mur d'Alsenberg. L'avant-dernière grosse difficulté du jour. Je vous rappelle donc que Cinto compte 1 minute 20. Vous voyez la moyenne de l'épreuve, c'est intéressant. Supérieure à 40 km à l'heure. On ne battra pas. Le record absolu toujours détenu par Felice Gimondi depuis 1966. 43 667 km heure. Et c'était sur 286 km, c'est vous dire. Ça veut donc dire qu'il y en avait quand même plus de 30 en plus qu'aujourd'hui. Il avait devancé Gimondi, Mili Plancart, Eric Van Looij. Joli podium. Donc, un peu plus d'une minute encore pour ces hommes. Sur, pour Cinto pardon, sur ces 17 coureurs. Mussez, Utafi, Bartoli, Bertolini, Boscardin, Bouvard, Chandri, McEwan, Chmille, Plancart, Celestino, Merckx, Van Bont, Pankov, Vandal, Ferigato et Gonchenkov. Donc, 2 minutes 50 pour un premier peloton et 3 minutes 40 pour un deuxième peloton. Oui, Paul. Oui, alors, il y a encore un troisième peloton. Je suis derrière ce troisième peloton à l'entrée Vautier-Brun. Et donc, même un petit peu plus loin parmi les directeurs sportifs. Et à côté de moi, celui de l'équipe MG qui est un peu l'équipe de ce début de course. avec Cinto devant, mais qui va être repris. Alors, pourquoi cette très longue échappée de Cinto ? Bon, et Cinto, il est parti parce que le peloton, il roulait trop tranquille. Il est parti comme ça, mais sans penser d'aller si loin. Et maintenant, ça a bien joué. On a un petit groupe devant avec Bartoli et Bertolini. S'il reprend Cinto, on va voir de pouvoir faire quelque chose avec Bartoli. Oui, et à Nivelles, c'est à nouveau Bartoli qui a un peu mis le feu aux poudres. C'est lui qui a attaqué et qui a causé cet échappé. Oui, là, sur le pavé, il est parti avec Tafi et McEwin pour voir si ça se décrochait. Mais bon, quand il a vu que ça ne se décrochait pas, il a un copain devant. Alors, il a ralenti et ils sont restés avec un groupe maintenant qui sont à une minute de Cinto. La Côte d'Hassenberg, maintenant, vous voyez ça comment ? Sûrement, ce sera la montée là qui fera la différence. Ceux qui ont des bonnes jambes, ils pourront aller à l'arrivée, je pense. Merci beaucoup. Voilà Rodrigo. Oui, un avis évidemment très intéressant car il est évident que Bartoli est très certainement un des adversaires numéro un pour, disons, les deux équipes, on va les appeler les deux équipes belges. L'équipe Loto, bien sûr, et quand même un petit peu aussi l'équipe MAPIGB avec notre champion du monde. C'est certainement Bartoli qui est un des plus dangereux. Il faudra aussi se méfier, bien sûr, de Chandri, dont on connaît le talent. Merck, qui est évidemment capable toujours de tout. Et puis aussi, les deux coureurs de la formation Rosloto, Ferigato et Konchenkov, très, très, très redoutables aussi. L'écart, 32 secondes. Cinto va être repris avant même le pied. Nous sommes à Brenn-Lalleux avec l'homme de tête. Ça veut donc dire qu'il reste 48 kilomètres. On voit Musset, Bertolini. Alessandro Bertolini, il fait la marche. Musset devant lui, plan carte. Jamais un plan carte et quelle dynastie saine a gagné Paris-Bruxelles. Konchenkov, très redoutable aussi. Vous voyez là, Pankov est devant lui. Et ce sont Celestino et Merckx qui se parlent et qui sont là-devant. Différence de taille impressionnante. Attention, ce Celestino, c'est pas n'importe qui. Il était sixième de Milan San Remo en début de saison. Et il a retrouvé la condition puisqu'il vient de se classer deuxième de la Copa Placci. C'est donc un Italien, mais né à Albenga, en territoire suisse. Et il fut champion d'Europe Espoir sur route en ligne en 1995 en République tchèque. Donc un ancien champion d'Europe Espoir. Il n'a que 23 ans de Celestino, mais c'est un formidable couvert. Et là, on vous permet de suivre Gilles Bouvard qui portait le maillot de l'équipe Loto. Loto, encore l'année dernière, qui avait d'ailleurs changé de maillot en cours de saison. Il avait commencé dans l'équipe Colstrop de Militaire Link. Il a gagné une étape du Dauphiné, notamment l'année dernière. Et c'est ça qui lui a valu son transfert dans l'équipe Loto, où il a disputé le Tour de France. Un rouquin passionné de voitures anciennes. Et pour lui, comme pour beaucoup de coureurs, c'était le vélo ou l'usine. Le vélo qui lui a tout apporté. Bouvard est un bourguignon, issu du célèbre club du Lyon-Vaux-en-Velin. Et il a signé sa première licence à l'Union cycliste ouvrière de Dijon. Il s'était révélé, Bouvard, en 1994 à Paris-Nice, lorsqu'il avait fait un long raid solitaire de 121 km. Et répétons-le, personne n'a voulu de lui en France. Enfin, fin 1995, il a été relancé par Willy Terling. De nouvelles accélérations en tête. Roby Vandal qui tient bien le coup. C'est aussi Roby Vandal, avec son maillot tout bleu, une des belles... On ne va pas dire surprises, mais belles révélations. Musset qui contre avec Gonschenkov dans la roue. Ce n'est pas vraiment un démarrage. On sent vraiment que Musset et d'autres aussi voudraient durcir considérablement la course. Avant encore, une explication à Alsenberg. Chmille dans la roue, je pense, de Boscardine. Effectivement. Boscardine, Chmille, Chandri. 20 secondes, elle est l'avantage de Cinto. Donc les cassures sont très nettes dans le groupe de tête. Taffi qui revient. Bertolini dans la roue de Musset. Ferigato est devant le champion du monde. Puis Taffi. Et voilà, on distingue là-bas au fond, effectivement, Cinto. Chandri qui se trouve là. Voilà, Chandri qui a pris quelques mètres. Donc Chandri. Et voilà, Chinto qui se trouve là-bas et qui va être bientôt repris. Voilà, c'est donc fini pour Chinto. Mais c'est pas mal, un parti donc au kilomètre 37. Il faut voir si Chinto aura la possibilité encore d'accrocher le bon wagon. En tout cas, ça fait 170, plus de 170 kilomètres en tête pour Luca Chinto. C'était un bel exploit. Plan carte maintenant, avec McEwen dans la roue. Rodrigo. Oui, Paul. Oui, donc une cassure dans le peloton des poursuivants, dans le groupe de Frank Vandenbroek et Tom Stills. C'est avec, apparemment, je ne vois pas très bien d'ici, mais c'est en tout cas un coureur de la formation MAP-EGB qui tente de revenir. Et ils sont vraiment maintenant tout, tout près. Donc du groupe de tête, il reste vraiment une petite cinquantaine de mètres, même pas. Et donc ce groupe est à nouveau, lui aussi, scindé en deux parties. Mais donc le premier groupe revient très, très fort. C'est très intéressant, je vous propose peut-être de rester en tête de ce groupe afin de nous raconter ce qui va se passer. Voir si certains croient, on se souvient de cette image étonnante il y a deux ans d'un Vandenbroek qui était justement revu de très loin dans la côte d'Alsenberg, fondu sur plan carte. C'est une des images fortes de la saison. Il était certes, Franck, en meilleure condition à l'époque que maintenant. Mais enfin, il sera certainement intéressant, tandis que nous avons l'image de... Maintenant, on peut les appeler les hommes de tête puisque Cinto a été repris. On a cette image-là, on va la voir tout le temps certainement pendant la montée de la côte d'Alsenberg. Mais il serait intéressant que vous nous disiez un petit peu ce qui se passe très certainement derrière. Et qui sont éventuellement les coureurs qui pourraient encore revenir. Ferrigato. Avec, je pense, Bertolini. Et puis Musset, plan carte en quatrième position. Bouvard est cinquième, Merckx est bien mis. Voilà Bertolini, voilà Merckx. Cinto est toujours là. Musset, Merckx, le premier et le quatrième du championnat du monde, ne l'oublions pas. Et Bartoli qui est dans ce groupe aussi, était troisième. Vous me souvenez du championnat du monde, il manque Gianetti. Pour avoir les quatre premiers. Et quand on cite ça, ça vous prouve quand même que le plateau est superbe. Il faut savoir qu'il y a une très forte concurrence. Bien sûr, la Vuelta, le Tour d'Espagne avec toutes les équipes espagnoles représentées. Beaucoup d'équipes aussi étrangères. Et puis il y a le Tour de l'Avenir, certes réservées à des jeunes. Mais attention, par exemple, les équipes françaises, des grosses pointures comme Gannes, comme Cofidis, sont représentées tant sur le Tour d'Espagne. Et voilà, Musset qui attaque. Attaque du champion du monde qui est très motivé, mais tout de suite contré. Mais ça va finir par faire mal à certains. Boscardine, Chmille, Musset. C'est presque un Tour des Flandres à Paris-Roubaix, ça, quand on cite ces trois noms-là. Chmille insiste et Musset ne va évidemment pas laisser partir son rival de toujours. Au contraire, Musset relit Chmille. Celestino très bien placé en quatrième position. Et il y a un petit trou. Ce ne sont évidemment ni Tafi, ni Plancard, ni Merckx. Et encore moins Bouvard qui vont faire le travail puisqu'ils ont des équipiers devant. Là aussi, ça a un rôle important. Van Bont ferme la marche ici. Alors qu'on arrive à Alsenberg. Donc, dans quelques instants, nos amis d'Organisport vont vous proposer les caractéristiques de cette côte d'Alsenberg. Longue de 600 mètres. 6% de moyenne. Et un passage à 12% au début. 42 mètres de dénivellation. Côte d'Alsenberg au sommet. Il restera 40 kilomètres. C'est court, c'est sec. Et n'oublions pas qu'après le sommet, il restera 700 mètres de pavé en deux fois. Et le premier peloton derrière ces 17 coureurs, qui sont maintenant 18 avec Chinto, est pointé à 58 secondes. Van Bont. Pour certains, comme Van Bont, comme Chinto, ceux qui sont là, il va falloir simplement essayer de s'accrocher, tenir le coup. Parce que devant, ça va probablement fuser maintenant. Et notre motard qui prend tous les risques. Il a raison, il le faut. Le spectacle est ici. Quand je dis qu'il prend tous les risques, ça se fait de manière très professionnelle. Il y a un code et tout le monde le respecte admirablement. L'équipe Loto, très bien représentée par ces deux plus costauds, évidemment, Plankart, Tchmil. Et c'est toujours Bruno Boscardin qui emmène. Oh ! Qu'est-ce qu'il s'est passé, là ? Ça, c'est assez extraordinaire. Heureusement que ça va rentrer dans l'ordre, mais c'est assez extraordinaire, là. Et il faut quand même savoir, moi j'ai vu notamment Musset, qui ne prenait pas le moindre risque. Ce sont des coureurs qui sont habitués à aller, là. La flèche Brabanson passe par là, ne l'oublions pas. Il y a eu le championnat de Belgique aussi. Il y a dû y avoir une petite frayeur pour ceux qui ne connaissent pas le chemin. Je pense notamment à un garçon comme Boscardin, qui a probablement dû être surpris. Alors, on va vous proposer, grâce à Boris, on va revoir ce qui s'est passé. Regardez. Et voilà, chacun choisit. C'est comme un îlot directionnel sur le Tour de France. Mais là, il est heureux, évidemment, que les deux chemins se rejoignent. Je me souviens qu'une année, ici, c'était un petit peu plus loin. Je crois que c'est Neydam qui s'est fait surprendre, comme ça, du côté de... Je crois que c'était un petit peu plus loin. Trois coureurs lâchés du groupe de tête. Van Bont, Chinto, on pouvait s'y attendre. Et je pense que c'est Pankov qui est le troisième lâcher. Oui, oui, regardez, ils sont là tous les trois. Donc, Van Bont. Mais Maurice Doiseau a tout à fait raison de nous montrer ce qui se passe devant. Donc, tous les meilleurs sont passés. Moi, si j'étais à la place des favoris, je commencerais à me méfier de McEwen. Qui est certes tout seul, qui n'a pas d'équipier. Mais qui est indéniablement le plus rapide de tous. Et comme me le soufflerait, évidemment, Maurice Doiseau, inégalable pour cela. Et on a peut-être, chez vous, installé confortablement dans leur fauteuil, qui parierait un Scotch au McEwen. On n'en est pas encore là. Quel très beau groupe. Alors, il serait intéressant dans quelques instants avec Paul, une fois qu'on aura eu l'écart et qu'on peut se rendre compte vraiment si ça peut encore revient derrière. Rodrigo ? Oui, Paul, voilà. À l'instant même, puisque je m'étais arrêté au sommet de la côte d'Alsenberg, c'est Wilfried Peters, accompagné de Frank Vandenbroek et d'un troisième coureur qui vient de passer. Ils sont à peu près quand même à 35 secondes. Et maintenant, le reste du peloton qui arrive. Là, évidemment, il y a une situation qui pourrait être intéressante. Parce que Musset et Taffy, il y a Taffy qui roule devant. Mais il ne peut pas savoir ce qui se passe derrière. Mais un retour de Peters et de Vandenbroek placerait évidemment Musset dans une situation encore plus favorable. Donc, moi, je vous propose, Paul, de rester très attentif à ce qui se passe derrière. Avec 38 secondes, rien n'est fait. Donc, c'est encore une possibilité de rentrer pour certains, sans aucun doute. Et à son tour, Vandal est lâché maintenant. Quatrième homme lâché du groupe. Donc, ils ne sont plus que 14. Donc, répétons, le Van Bont et Chinto, on s'en est aperçu. C'était ce qui a eu le plus de mal qui peinait le plus dans le mur d'Halsenberg. Pankov, qui était déjà très content d'être là. Et maintenant, Roby Vandal. Avec Pankov et Vandal, c'est-à-dire qu'il n'y a plus la moindre petite équipe représentée maintenant. Donc, voilà, 14 coureurs. Vous avez le nom de 10 d'entre eux là-bas. Et je suis certain, les 4 qui manquent, les voilà. Mais donc, Chinto, ça veut dire que c'est un équipier en moins pour Bartoli. Mais Van Bont, Pankov et Vandal étaient tout seuls de leur équipe. Donc, d'un point de vue stratégique, ça ne change pas grand-chose. Les Marpeille GB sont toujours à deux, comme les Lotto, comme les MG, comme les Festina. Et comme les Polti et les Ross-Lotto, ça fait qu'à l'exception de la Française des Jeux et de Rabobain, chaque équipe a deux possibilités. Et ça, ce n'est pas inintéressant. Rodrigo, avec énormément de nervosité ici à l'arrière du peloton, avec la voiture du directeur sportif de l'équipe MG qui vraiment n'échange pas que des gentillesses avec les directeurs de course, puisqu'il y avait deux coureurs de son équipe qui demandaient, après un bidon, et qui voulaient absolument aller les aider. Il était impossible pour lui de passer. En tout cas, les directeurs de course, vous ne l'entendez pas de cette oreille. Enfin, c'était chaud ici, à l'arrière, en tout cas. Et les écarts restent toujours les mêmes ? Oui, pour l'instant, apparemment, je suis derrière ce peloton qui semble s'être regroupé après le sommet de la Côte d'Alsenberg. Et l'écart semble à peu près le même, oui. Pendant ce temps, Plancart ne ménage pas ses efforts. Il est relayé par Gonschenkov, 27 ans, 3 victoires cette saison. La fameuse étape de Notre-Dame-de-la-Garde au Tour méditerranéen, une étape du Tour de Sardaigne, et le Grand Prix de Camayor plus récemment. Il est en forme, il s'était classé 5e à Ploué. Gonschenkov, double champion du monde de poursuite par équipe. Sacré coureur. Chmille. Musset. Chandry. Bouvard. Plancart. Donc le point de la situation pour le moment, les écarts quand même se creusent, puisque Chinto, Van Bont et Pankhoff sont à 1.26 et Van Dahl s'est relevé et est repris par le peloton. Rodrigo. Je crois qu'ils sont quatre au départ. Eh bien, je vais vous dire ça tout de suite. Je vous mets à l'épreuve. Mais c'est vrai que ça peut être important parce qu'il faut voir que Fincato, c'est un équipier de Ferigato et de Gonschenkov. Rodrigo Hans de Klerk. Oui, de l'équipe Palman. Voilà, exactement. Et pour l'instant, c'est Fincato qui prend le relais. Et donc la caractéristique depuis le début, c'est quand même ces longues lignes droites, ici. On vient de rentrer dans l'autre, je vous le disais. Et c'est une longue chaussée, toute plate, un petit peu en descente quand même. Et c'est Peters qui vient de prendre le relais à Fincato dans sa roue. Il y a donc Hans de Klerk et puis Franck Vandenbrouck qui ferment la marche. Et pendant ce temps, Axel Merckx est en train de donner vraiment le meilleur de lui-même. Et il confirme vraiment que sa forme est ascendante. C'est intéressant pour cette fin de saison. Des semi-classiques italiennes, mais aussi Paris Tour, le championnat du monde, le Tour de Lombardie. Axel Merckx n'est pas hésité à dire si je ne me sens pas bien, j'hésiterai pas à céder ma place pour les championnats du monde. Mais il est avec Musset et Plankart, un de nos trois représentants en tête de la course. Et c'est très bien ainsi. Et le fait d'un Merckx qui ne se sent pas bien ne viendrait pas comme cela. Sur certains passages plus délicats, se placer devant. Musset et Plankart. Schmil. Ah si, une seule fois, une seule fois dans sa carrière, André Schmil pouvait, pouvait accepter de jouer la carte de l'équipe. Ça ne veut pas dire nécessairement la carte de Plankart. Alors l'équipe Loto aurait une très belle chance aujourd'hui. Mais quand on voit par le passé, Tafi et Musset ont déjà pu s'entendre. Tafi a gagné Paris-Bruxelles l'année passée, tandis que Musset avait gagné Paris-Roubaix. Vous vous souvenez des conditions de ces deux courses, bien sûr. Mais ce n'est pas le cas entre Schmil et Plankart. On va le voir, oui Paul ? Une 25 tout de même pour le groupe de Frank Vandenbrouck. Et ceux qui se sont fait lâcher tout à l'heure, donc Van Bonn, etc., sont eux à 35 secondes. Donc pas facile tout de même pour le groupe de Frank Vandenbrouck et Wilfried Pettels. Non, je crois même que normalement ça ne reviendra plus. Alors je voudrais peut-être voir avec vous, Paul, si ce ne serait pas le moment tout doucement.